C'est l'amour, c'est vrai ? Donc comment... Ça veut dire que nous devons cultiver cette part de l'amour dans nous-mêmes, ou est-ce que ça vient de l'extérieur et de l'intérieur ? Ou de l'intérieur et de l'intérieur ? Oui, de l'intérieur. Ok. Pouvez-vous parler un peu plus sur comment cultiver ? Pouvez-vous ? La question est comment contrôler l'ego ? Comment développer l'amour ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qu'on reçoit, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on cultive à l'intérieur ? C'était « let go of the thought of escaping the flock » C'était... Oui, « thoughts and emotions » Oui, « thoughts and emotions » C'est vrai. C'est le premier pas sur la voie de laisser aux mains de côté les émotions et les pensées. C'est le premier pas sur la voie de laisser aux mains de la voie de la voie. Parce que... C'est le premier pas sur la voie de 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 la voie. C'est le premier pas sur la voie de 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 la voie. La première chose, c'est de remarquer que notre état, l'état normal des gens, c'est de s'identifier totalement à son ego, et donc de fait à ses émotions et à ses pensées. Il y a un état normal de non-conscience. Nous sommes dans ce état. Par exemple, il y a un bon exemple. Prenons un bon exemple. Par exemple, la colère. En fait, d'être en colère. Quand nous sommes en colère, nous nous identifions totalement à notre égo. Et nous pensons à cela et cela se mélange avec les émotions aussi. La colère est l'une des plus graves et les plus mauvaises caractéristiques de l'ego. C'est comme l'envie, la fierté, l'avarice. C'est les plus importants, les plus graves caractéristiques. Elles couvrent bien sûr des centaines et des milliers d'autres problèmes. Un jour, il y avait un Bédouin qui est venu au prophète. Il est venu de loin, il avait peut-être voyagé plusieurs mois pour visiter le prophète parce qu'il avait entendu parler du prophète. Il est resté avec lui quelques temps. Il a appris des choses. un peu l'islam, peut-être un an ou quelque chose comme ça. Et finalement, il a souhaité retourner dans sa famille, dans sa tribu, dans son pays. Et il a demandé avant de partir au prophète un conseil de vie. « Pourrais-tu me donner un important conseil pour ma vie ? » Et le prophète lui a répondu « Ne te mets pas en colère. » La deuxième fois, le prophète lui a répondu « Ne te mets pas en colère. » La troisième fois, « Ne te mets pas en colère. » C'est un point très important. Peut-être pour cela, il faut que cela prenne la vie, peut-être pour comprendre cela. Et pour voir le mécanisme de la croix. Et pour réussir à le contrôler. Si déjà, si vous arrivez à contrôler, à en terminer avec cette colère, vous serez vraiment très plein de réussite. Ou l'avarice. Ou l'envie. Si vous arrivez à vous débarrasser, vous verrez le prophète apparaître en face de vous. Ou la fierté, l'envie. Difficulte de voir. La fierté et l'envie, c'est plus difficile, parce que vous ne le voyez pas. La colère, vous pouvez voir. La colère, c'est plus facile à voir. Parfois, elle sort. Quand elle sort. Qu'est-ce qui se passe dans l'être humain ? Il explose de colère. L'explosion arrive quand il n'y a plus de place à l'intérieur. Quand il n'y a plus d'espace, donc, ça explose. Il n'y a plus de l'explosion dans toutes les directions. Cette explosion, ou cette situation à l'intérieur de l'être humain, ça vient parfois à partir de rien. Et une personne, on dit quelque chose à quelqu'un. Il pense quelque chose. Il pense quelque chose. Il associait des hypothèses négatives. Et il en sort des hypothèses négatives. Des choses qu'il avait déjà expérimentées dans le passé. Et des émotions montent avec, justement, ces pensées. Et il s'identifie lui-même. Avec ses émotions. Avec ses pensées. Il est dedans. Il ressent et il pense qu'il est cela. J'ai déjà suivi ses émotions des centaines de fois. Mais il se met en colère. Il devient de plus en plus en colère. Il n'y a plus d'espace pour se ressaisir. pour apprécier tranquillement la situation. Il ne peut pas apprécier tranquillement la situation. Parce qu'il dit « c'est moi ». Je dois être enlevé maintenant. Il dit « c'est moi ». Il dit « c'est moi ». Et le prophète, il a donné un conseil à propos de quelqu'un qui se met en colère. Il dit « si vous êtes en colère, ou si vous sentez que vous vous mettez en colère, si vous sentez que la colère monte, asseyez-vous. Si vous sentez que la colère monte, asseyez-vous. Si ce n'est pas suffisant, si vous sentez que la côte continue de monter, allongez-vous. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez en faire une douche. Ou prendre une douche. Pour faire descendre la colère. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes debout et que vous vous asseyez ? ou vous vous asseyez ? Ou vous vous asseyez ? Il se passe que votre respiration change. Il se passe que votre respiration change. Vous pouvez respirer plus lentement ou vous relaxer en plus. Ou vous vous asseyez en plus. Ou vous vous asseyez en plus. ou vous vous asseyez en plus. Peut-être que ça peut arriver aussi quand vous êtes à l'arrêt de bus. Quelqu'un vous offense. Et vous le prenez personnellement. Vous vous mettez en colère. Il m'a offensé moi. Celui-là m'a offensé moi. Est-ce qu'il ne sait pas qui je suis ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous ne pouvez pas s'asseoir. Il n'y a pas de chaise. Vous ne pouvez pas s'allonger devant tout le monde. Vous pouvez aller directement au contrôle de votre respiration. C'est un conseil du prophète. Vous vous concentrez sur votre respiration. Vous abandonnez toutes choses. Et vous dites je surveille ma respiration. Je regarde, j'observe comment j'expire. Et comment j'inspire. Même si vous le faites juste une fois. Vous arrivez dans un état différent. Vous êtes dans une situation différente. Parce que quand vous respirez une fois avec conscience. Qu'est-ce qui se passe ? Vous créez un espace. Tout d'un coup d'hier il apparaît un espace. D'abord il n'y avait pas d'espace. Vous allez exploser. Vous allez exploser. Pour faire l'air pour votre âge. Nous disons tout en Allemagne. L'air. 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 Pour faire l'air pour sa colère. Pour donner l'air pour votre âge. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez désormais. C'est ce que vous avez dit. Vous avez besoin d'un espace. Et vous n'y pouvez pas. Et puis quand vous respirez. Vous laissez. Vous laissez. Vous respirez. Et vous ouvrez. Et de toute façon. Vous ouvrez une maison. Vous avez une maison. Et dans ce maison. Vous pouvez décider. Si vous voulez être en colère ou non. Un espace qui vous permet de décider. Si vous voulez réagir ou non. Si vous voulez réagir ou non. Vous avez toutes les options. Vous avez plus d'options. Vous pouvez pardonner. Vous pouvez réfléchir. Vous pouvez réaliser que la personne en question ne vous vise pas personnellement. C'est le premier pas par lequel vous ne vous identifiez pas totalement avec votre ego. Avec votre pensée. Avec votre égo. Avec votre réaction. Avec votre pensée. Avec votre réaction. Avec votre pensée. Et en fait. Ce qui se passe. C'est que vous commencez à vous observer vous-même. Vous regardez. Ce que vous ne pouvez faire que lorsque vous avez de l'espace. Pour prendre de la distance. Vous avez besoin d'avoir un espace. Vous savez que vous pouvez regarder à moi-même. Positionner. Vous pouvez voir moi-même. Vous avez besoin de rire. Vous avez besoin de rire moi-même. Ou voir moi-même. Vous pouvez voir moi-même. Ou simplement me voir. Ça ne pourra s'occuper. Ce que je vois. Ce que je vois. Quand vous reprennez ce pas de recul Et vous donnez cet espace. cette partie qui prend ce recul est déjà connectée à un autre état de conscience et on reçoit la lumière et cette lumière les ténèbres sont en haut quand la lumière apparaît les ténèbres sont en haut si on allume tout de suite la lumière c'est le début on appelle cette étape c'est un étape de l'ego la lumière le passage de l'âme qui commande le mal l'instigatrice du mal qui vous rend malade et qui ordonne des choses qui vous portent préjudice pour passer à une étape supérieure de l'âme passer à l'âme qui se blâme elle-même et celle qui regarde qui se regarde et qui dit ça ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas pourquoi es-tu tout le temps en colère à propos de ce genre de choses je refuse d'être celui-là je refuse de recommencer je refuse de le recommencer je refuse de le recommencer c'est le même mécanisme c'est un habit je refuse de suivre cette mauvaise habitude je regarde, j'observe, je me réveille c'est ça je veux dire oui 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 le step le step est un petit step et le cheikh le mushy le saint votre guide il vous aide à franchir pour faire le step il vous aide je ne sais pas Parce qu'il a la lumière et qu'il a la capacité, le savoir, de vous donner cette lumière. Il vous donne la lumière afin que vous puissiez vous observer du même. Il disait toujours « Je ne vous enseigne pas quelque chose » Il disait toujours « Je ne suis pas là pour vous enseigner ». Je ne vous enseigne pas quelque chose. Je vous guide vous à vous-même. Je vous amène de vous à vous-même. Je vous guide vous à vous-même. C'est très important. L'espace augmente le recul, la distance, l'observation augmente. Quelles sont vos habitudes ? Observez vos mauvaises habitudes ce qui ne va pas chez vous. Il vous aide. Il vous montre à vous-même. C'est de continuer, mieux c'est comment dit. Vous voyez et vous vous identifiez à vous identifier à ce qui est réel. Vous découvrez que vous vous identifiez avec votre ego et avec ces choses, avec les émotions qui sont connectés à la dunya, avec le monde, avec les choses matérielles, normalement. Et vous dites « je suis ce, je suis ce, je suis ce que je suis ». Finalement, cette assimilation n'est pas juste. Mais vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas ce que vous. Vous n'êtes complètement autre chose. Quand tout est resté, vos pensées restent, vos pensées restent, vos pensées restent, vos pensées restent. Quand il y a des émotions, vos pensées restent, comme rien. Il y a vous. Il n'y aura plus rien. Et ça, c'est vous. Mais nous n'avons pas la patience. Nous n'avons pas la patience d'insister sur ce point. Il n'y a pas de la nature. Il n'y a pas de la nature. Réalisé, rapide, donne-moi quelque chose à manger. Il n'y a pas de la nature. Je ne suis pas la nature. Il n'y a pas de la nature. Il n'y a pas de la nature. Il n'y a pas de la nature. Le n'y a pas d'invite. L'échange est très important, le maître, il vous aide, le maître vous n'arrivez pas à faire ce que vous continuez en permanence. C'est plus important, c'est plus facile, mais aussi difficile. Vous êtes avec votre sheikh et il vous donne... Il n'y a pas de rien, il n'y a rien, c'est Allah. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas rien, c'est Allah. Nous n'avons jamais compris, mais nous comprenons qu'il y a aussi le bonheur, la reconnaissance, la beauté. Vous pouvez prendre à travers votre sheikh. Vous aurez plus de pouvoir, plus de force. Vous vous accorderiez du poids à votre être réel. Et vous vous affaiblirez votre égo, parce que l'ego ne l'abandonne jamais. Le moteur de cette difficulté est l'ego, le désir de l'ego. C'est l'ego, le moteur de cette difficulté, c'est l'ego, c'est l'ego. C'est très difficile de le combattre. Vous devez combattre l'ego avec sagesse. On en le disait justement dans ce temps. C'est difficile de combattre l'ego directement. Et la chance, cet ego ne meurt que lorsqu'on ne le nourrit plus. Tout autre, il peut supporter tout autre combat. Mais ce qu'il ne supporte pas, c'est lorsque l'on ne lui donne plus de nourriture. En renforçant l'autre côté, en renforçant ta partie lumineuse, c'est en renforçant ta partie lumineuse. Et ce qui s'est désolvée, rendant l'ego weaker et weaker. Vous regardez donc avec recul, en reculant cette façon, cette capacité, vous réduisez la force de l'ego. La vie mondiale, moins d'intérêt, moins d'intérêt, moins d'intérêt. La vie spirituelle, très d'intérêt, moins d'attraction pour la vie. L'attraction, dans le cœur du changement, vous apprenez, vous le voyez. Et cela fait l'ego, le part, le weak, 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 le weak. Lorsque il est écrit pour quelqu'un de faire ça dans sa vie, peut-être. Lorsque vous augmentez l'attraction pour les choses spirituelles, petit à petit, ça nous réduit, parce que vous augmentez l'attraction avec les choses spirituelles, petit à petit. La plupart du temps, très peu de gens arrivent. La plupart du temps, les résultats de ce travail apparaissent après la mort physique. C'est l'une des grandes bénédictions d'être avec un chef. Il ne vous abandonne pas, mais votre chef dans ce monde et dans l'autre. Pas seulement ici, mais dans le prochain. Il a cherché pour vous, pour votre âme. Il est responsable pour vous. Il vous prend en charge et vous aide pour accomplir ce travail de la mort. Pour être purifié, pour être purifié. Pour qu'il puisse être purifié. Il est dans ce travail de purification. Il est heureux pour être heureux. À quel niveau, ce n'est pas important. Il est heureux, c'est pas important. Il est heureux, c'est pas important. Il n'y a jamais fini de nourrir. Il n'est jamais fini de nourrir. Une joie qui augmente sans arrêt, sans cesse. Miraculous. Quelque chose de bien actuel. Creation of our Almighty. Est-ce que c'est une réponse pour vous ? Oui ? Excusez-moi. Si vous êtes angry, vous pouvez aussi lire l'al-Qur'an. Par exemple, si je suis angry, je suis toujours dans la bague de l'al-Qur'an, et je le lis, je ne l'oublie pas. Très bien. Et une autre façon, si quelqu'un me fait angry, j'ai dit à moi-même, j'ai dit à moi-même, j'ai jamais voulu que d'autres personnes se déjouer votre joie. J'ai jamais voulu que d'autres personnes se déjouer votre joie. J'ai jamais voulu que d'autres personnes se déjouer votre joie. J'ai jamais voulu que d'autres personnes se déjouer votre joie. J'ai jamais voulu que d'autres personnes se déjouer votre joie. J'ai jamais voulu que d'autres personnes se déjouer votre joie. Et elle refuse que quelqu'un d'extérieur, elle considère que quelqu'un d'extérieur ne doit pas lui voler son état de joie, ou sa paix intérieure, donc elle refuse de se mettre en colère à cause de quelqu'un d'extérieur. Et elle dit que ça marche bien. Et qu'elle est heureuse comme ça. Bonjour. 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 Je suis enseigne. 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 Si je n'explose pas à l'extérieur, j'explose à l'intérieur. Ce qui est pire. Il y a une rébellion open. Et puis il y a une rébellion inside. La rébellion inside est pire. C'est le cooking, le constant cooking. Boiling. Mademois, ils sont comme ça. Il y a un surname. Il y a un noël. Au couvertime. Il est un noël. C'est unement normal d'être en colère. Lorsqu'on se réveille dans la matinée, on a un petit déjeuner avec ta rafouce, et l'oeil est un peu dur, et... combien de minutes vous... C'est comme ça que ça commence. Et quand elle dit quatre minutes et demie, vous dites non, 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 ça ne peut pas, c'est dur. Il y a plus de quatre et demie minutes. Ça y est, vous êtes dedans. Les arguments, les arguments, les arguments... Il fait d'un plan de balancer l'oeuf. C'est la raison que ça suffit pour être... parce que l'oeuf, le petit-déjeuner était trop dur. C'est une bénédiction si vous pouviez... et de la vie. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il y a des gens qui viennent à la Cheikh. Il y a des gens qui disent, «MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. » C'est la bonne chose. Il y a des livres de haut niveau. Ils ont lu aussi des livres de haut niveau. «MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. » «MashaAllah, MashaAllah. » Juste par la lecture des gens, s'identifient avec ce qu'il y a de plus. Il a déjà atteint des degrés. Par la lecture, atteint des degrés. Ensuite, il voit dans le livre, « Vous devez avoir un Cheikh. » Ensuite, il se met en quête d'un Cheikh. « Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a en Cyprus. » « Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a en Cyprus. » « Je vais aller voir si c'est un Cheikh. » « Je vais aller voir si c'est un Cheikh. » « Je vais voir. » « Je vais voir. » « Il y a tellement de gens qui disent qu'ils sont en Cheikh. » « Il y va. » « La personne qui y va. » « Arrive chez nos Cheikh. » « Là il y a eu un dérはier. » « Le Cheikh verors pour recorder. » « Il Chicha fière et il dit, além du dire. » « Ce49 ? » « Ce49 ? » « Il y a des animaux pour recevoir. » « Il y a des animaux pour recevoir. » Qui êtes-vous ? Je suis celui-ci. Mais il était un allemand. Il avait aussi une peau. Mais c'était aussi sa nature. Et il était en regardant si le Cheikh est un Cheikh. Et le Cheikh avait juste eu l'un de ces moments amusants. Et il disait, il y avait une ronde de gens. Et il a dit aux personnes l'entours qui étaient là aussi. Les Allemands et les Turcs. Et le Cheikh a dit, il ressemble à Hitler. Il a touché un point sensible et ensuite il est parti. Je ne suis pas venu ici pour être offensé. Est-ce que c'est un Cheikh ? Non. Jamais. Mais c'était une médecine pour cet homme. Comme une médecine homéopathique. Un médecine homéopathique. C'est une médecine homéopathique. C'est une médecine homéopathique. C'est une médecine homéopathique. C'est ce qui est arrivé avec cet homme. C'était une médecine homéopathique. 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 Il a pris deux ans. Ça a pris deux ans. Jusqu'à ce qu'il en a eu. Il a dit, tu es mon Cheikh. Dis-moi ce que je devrais faire. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et tellement de choses. Le Cheikh, il a dans sa médecine, dans sa médecine, il a tout pour tout le monde. Il a tout pour tout le monde. Il a tout pour tout le monde. Il a tout pour chaque temps. Pour chaque moment. Et ce qu'il a, c'est le temps. Il a le temps. Il a un temps illimité. Il ne s'agit pas de demain. Ou d'hier. Ou si vous êtes en colère. Ou si vous êtes impatient. Ou si vous êtes impatient. Ou si vous êtes impatient. Ça ne me préoccupe pas. Il vous donne ce dont vous avez besoin. Au bon moment. Au bon moment. Au bon moment. Dans son temps. Dans le vôtre. Et ça vous atteint. Et ça vous atteint. Et ça vous atteint. Lorsque le moment est venu. Pas une minute avant. Pas une minute après. Pas une minute après. Il vous donne. Juste. Il vous donne. Juste. Il vous donne. Juste. Juste. Il vous donne. Au parfait moment. Votre. Et une voie. Physiquement et spirituellement. Très rap falta. Cris en savedopont. Oui. Pensez à la confiance. Oui. Ah Subt représente. Et nous avons confiance en soi. Ok. Nous devons confiance en soi. Nous devons confiance. Il nous donne cette confiance à Dieu. C'est la subsistance qu'il est Razak, parfait, chaque nom de lui est parfait, Razak, Razak, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous pensez, c'est pourquoi je ne sais pas demain, pourquoi je ne parle pas aujourd'hui, pourquoi je ne sais pas demain ? Si vous ne pouvez pas arriver à ça, et toutes les autres choses, je ne les peux pas, je parle pour moi-même, je demande au cher, oh mon cher, si tu es mon cher, je sais qu'on ne peut pas être, mais vous êtes le seul qui peut m'aider, qui peut m'aider, Donne-moi cette confiance, vous pouvez demander, vous devez demander, vous êtes de ta lumière, donne-moi de ta lumière, placez dans mon cœur la patience, Tu es la patience, tu es patient, accorde-moi une part de cette patience, tu es la lumière, accorde-moi une partie de cette lumière, tu es sage, accorde-moi parmi vous, donne-moi de cette équilibre, donne-moi de la douceur, donne-moi de la douceur, donne-moi de la douceur, oh mon cher, Rabbi Tato Sharifa, mon cœur est avec toi, pour cela, vous devez prendre, et savoir que vous êtes faible, vous êtes faible, en tant que vous arrivez à vous rendre compte que vous êtes faible, il vous aide, en tant que vous êtes sincèrement en disant que je suis faible, et que vous êtes sincère, vous ne pouvez rien faire, et il vous donne. Si vous n'êtes rien, si vous n'êtes rien, il vous donne tout. En fin, il vous donne tout. Si vous n'êtes rien, il vous donne tout. il vous donne tout. Il vous donne tout. Il vous donne tout. Oui, il y a une façon, c'est la loi, ou l'aspect de la loi. C'est l'un des aspects de la loi. que vous avez besoin. C'est-ce que vous avez ? Quelqu'un a changé ? Quelqu'un… niéanu ! Légu tangent ... J'arrête warned moi. Je vous remercie. Je vous remercie.